Bonjour à toutes et à tous, voici Une vie, une œuvre avec aujourd'hui le portrait d'une écrivain du XVIIe siècle, Madame de Lafayette. Musique douce Musique douce Simone Dweck a creusé pour nous la vie et l'œuvre de cette femme exceptionnelle dans un documentaire que réalise aujourd'hui Céline Terce. Vous êtes en retard, mademoiselle. Je me mets où ? Monsieur Nemours, je vous présente Junier de Chartres, ma cousine de Mathias. Bonjour. Ben, venez vous asseoir à côté de moi. Henri ? Donc, le livret de Lucia di la Mermore, de Nizzetti, est une adaptation d'un roman de Walter Scott. Voilà le sujet. Enrico, le frère de Lucia di la Mermore, veut marier sa sœur avec Arturo. C'est un mariage de raison ou d'intérêt, comme il y en avait tant à cette époque. Mais Lucia refuse, car elle en aime un autre. Passionnément. Et ça finit comment ? Classique, Lucia meurt et Edgardo se suicident. Vous êtes prêts ? J'ai choisi la calasse. Gilles Torrent, vous êtes le scénariste du film de Christophe Honoré, qui a mis en scène, au fond, le roman de Madame de Lafayette, La princesse de Clèves. C'est donc un scénario pour lequel vous avez travaillé, forcément, avec le texte. Bien sûr. D'ailleurs, là, dans ce qu'on vient de voir, c'est très précisément le moment qui, dans le livre, est probablement plus rapide. Ça se passe dans une fête au Louvre, qui est donc le moment de la rencontre et du coup de foudre. Et on s'est bien évidemment, avec Christophe, posé la question de ce moment essentiel. Comment est-ce que l'on allait, disons, le transposer ? Et très vite est venue l'idée d'y associer, dans un cours d'italien, l'opéra de Donizetti, et ce moment très particulier, qui est celui de la folie, de la folie finale. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'était que dans le silence de tous ces visages, de tous ces regards, se racontait une histoire qui est comme, disons, en raccourci, l'histoire qu'ils vont vivre. C'est-à-dire qu'on est à la fois au début et presque à la fin. Donc tout ça dans cette même scène, où il ne se dit pas grand-chose, et où tout ce qui se dit d'important, disons, converge vers le visage presque absent au début de Juni, puis de plus en plus concentré, puis de plus en plus bouleversé, au point qu'on peut se dire, est-ce que, disons, l'émotion qu'elle ressent est liée à la mort récente de sa mère, ou est-ce qu'elle est en train de vivre quelque chose qui la met dans une telle trance, qui est ce qu'elle pressent de ce qui va advenir, à savoir cette passion folle, qui fait qu'elle prend la fuite. Et d'ailleurs, c'est la première fois où elle prend la fuite. Elle continuera de prendre la fuite par rapport à cet objet trop aimé. Madame de Lafayette. Un des drames peut-être de Madame de Lafayette, c'était une femme qui n'était pas belle, qui était beaucoup plus intelligente que belle. De toute façon, elle ne sera jamais la très belle jeune fille devant laquelle tout le monde est en admiration. C'est les esprits qu'elle conquiert, et elle les conquiert par l'intelligence, par la culture. Et c'est assez visible dans le portrait, où le regard est très profond et intelligent. Les paupières sont un peu affaissées, ce qui lui confère une espèce de pénétration. On a vraiment l'impression qu'elle examine celui qui, en réalité, observe le tableau. On voit que la bouche est assez charnue, avec un menton un petit peu protubérant et une légère faussette. Mais la faussette était à la mode, donc on ne sait pas si elle est d'origine ou si c'est le peintre. Et puis un coup un peu épais, un peu bas. Et puis la coiffure traditionnelle de l'époque. Mais au fond, on aurait presque envie de la voir sans le collier de perles, sans les boucles d'oreilles de l'époque, Louis XIII, sans la coiffure d'Autriche, pour arriver vers une vérité. On a presque l'impression, à côté de l'intensité du regard, qu'elle est presque déguisée. Elle était de la même maison que le Vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, de sa femme. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une oeuvre exposée. Elle faisait souffrance à sa fille des peintures de la mort. Elle lui montrait ce qui l'a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui comptait le peu de sincérité des hommes. Et combien la vertu donnait des clars et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Dans le grand dictionnaire des précieuses, paru en 1661, elle apparaît sous le nom de Féliciane. Elle est, est-il écrit, civile, obligeante et un peu railleuse, mais elle raille de si bonne grâce qu'elle se fait aimer de ceux qu'elle traite le plus mal, ou du moins ne s'en fait pas haïr. Elle écrit bien en prose, comme il est aisé de voir le portrait qu'elle a fait de Sophronie, dont elle est intime amie. Sophronie, c'est Madame de Sévigné. Dans le jeu des portraits, c'est comme en miroir que Madame de Lafayette la peinte. « Votre esprit part et embellit si fort votre personne », écrit-elle de cette amie. Et elle ne veut pas plus l'accabler de louanges pour la beauté de sa taille et de son teint. Mais elle nous apprend aussi, en se disant, elle, femme, la destinataire de sa tendresse, toutes les réticences de cette génération de femmes pour l'amour et les passions. À 19 ans, elle a écrit à son amie ménage « Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts ». Marie-Madeleine, pioche de Lavergne, n'a pas encore épousé le comte de Lafayette, qui deviendra son mari deux ans plus tard et de qui elle vivra assez éloignée. L'œuvre littéraire de Madame de Lafayette s'étale sur 16 ans de sa vie et peut s'énoncer en quelques titres. L'histoire de Madame raconte la vie de la jeune Henriette d'Angleterre, dont l'amitié l'avait introduite à la cour et fait de Madame de Lafayette la chroniqueuse de l'histoire en train de se faire, histoire qu'elle côtoie un temps, au jour le jour. Et si fiction et fait réel ne cessent de se mêler dans trois de ses romans, on peut les séparer du quatrième. Zaïd, histoire espagnole, parue en 1669 et 1670 sous un autre nom que le sien, romanesque, rebondissement, récits enchâssés, personnages multiples, naufrages et portraits dérobés, sentiments passionnés dont la jalousie n'est pas le moindre, nous mènent sur des rivages bien éloignés de la cour. Ensuite, c'est comme si tout tendait vers ce texte ultime, sublime quintessence de son art d'écrire, le dernier de ses romans paru en 1678 alors qu'elle était bien loin d'avoir encore fini de vivre. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu que par une extrême déviance de soi-même et par un grand soin de sa terre, à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimé. J'ai envie de dire que tout est secret chez Madame de Lafayette, à commencer par son nom, puisqu'il n'apparaît jamais. Oui, elle ne signe jamais ses romans. Elle ne signe jamais, justement. Parce que, évidemment, comme pour la Rochefoucauld, qui est du quai père, quand on est un grand seigneur, c'est dérogé que de se commettre au métier des lettres. Alain Genetiot. Elle ne signe jamais son roman et elle laisse planer l'ambiguïté jusqu'à sa mort sur la véritable identité de l'auteur. Par ailleurs, l'idée de secret, c'est une idée qui est consubstantielle à la mondanité. La mondanité suppose la connivence et le secret d'une petite société exclusive, fermée sur elle-même, qui se comprend à demi-mot, avec des sous-entendus, qui gardent des secrets ou, au contraire, les colportent par la rumeur. Ce qui donne aussi le genre du roman à clé ou bien de l'histoire secrète qui prétend dévoiler la face cachée des choses au public qui serait ignorant de la confidence. Donc, c'est effectivement un thème capital pour l'écriture mondaine en général et pour Madame de Lafayette en particulier. Ses amis l'appelaient le brouillard. Le duc de La Rochefoucauld, qui était son grand ami, peut-être même son amant, était, lui, appelé la franchise. Laurence Plazenet. Ce qui crée un écart entre les deux caractères. Il faut modérer ce goût du brouillard chez Madame de Lafayette par le fait que La Rochefoucauld a inventé l'expression « être vrai » à son propos. Donc là, on a une double vision sur le personnage. Et c'est vrai que, dans tous ses livres, le secret est un thème absolument fascinant. On possède des secrets, on doit essayer qu'ils ne soient pas percés puisqu'on vit dans le monde de la cour, où le secret est un trésor. C'est un moyen de pression sur autrui, une forme d'autorité. C'est aussi le seul espace privé qui existe. Et la divulgation du secret peut être ruineuse pour une personnalité. Donc, il y a cette obsession du secret, mais simultanément, tous ces personnages sont tragiquement en quête de vérité. Donc, le secret ne peut pas se séparer, je crois, de la vérité chez Madame de Lafayette. L'ambition est laquelle entrerait l'âme de cette cour et occupait également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts, tant de cabales, différents. Et les dames, il y avait tant de parts que l'amour était toujours en aidé aux affaires. Et les affaires à l'amour, personne n'était tranquille ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir, à mieux. On ne connaissait ni l'ennui, ni l'oisiveté. On était toujours occupé des plaisirs ou des entrées. Madame de Lafayette est une précieuse. Elle est déclarée telle d'abord par Scaron, qui était un des familiers du salon de ses parents. D'autre part, nous avons un témoignage de deux voyageurs hollandais à Paris en 1658, ce qui est très intéressant. Ils visitent Paris et ils disent que son salon, où une fois du jour, on voit la plupart des polis et des bien-disants de cette ville, de Paris, et ils ajoutent, c'est une des précieuses du plus haut rang et de la plus grande volée. Philippe Célier. D'autre part, on voit qu'elle est liée à tout le réseau des grandes précieuses, qui sont Madame de Sévigné, etc. Elle a dans les romans de Mademoiselle de Scudéry. Mais qu'est-ce qu'une précieuse ? Une précieuse. Alors pourquoi d'abord ce nom de précieuse ? Ça veut dire que ce sont des femmes qui se donnent du prix. Elles refusent d'être comme le commun des femmes. Alors vous imaginez très bien que c'est très ambigu, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va être interprété comme arrogance. Ça va expliquer beaucoup le caractère satirique quand on parle des précieuses. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elles ne sont pas souvent réellement supérieures ? On dirait des intellectuels aujourd'hui. Oui, enfin, c'est une avant-garde féminine. Et à un moment où on assiste à ce qu'on appelle la naissance des femmes de lettres. C'est la première fois que les femmes font irruption sur la scène littéraire, collectivement. Ça, c'est une rupture culturelle absolument fondamentale. Et on connaît les grandes animatrices. C'est Madame de Rambouillet. Tout est parti de là, en fait. C'est de son salon. Les premières grandes précieuses ont toutes été des familières de l'hôtel de Rambouillet. Madame de Longueville, Madame de Sablé, etc. Donc, la première caractéristique de la précieusité, c'est donc cette revendication de singularité supérieure. Il y en a une seconde qui est « Elles veulent être galantes sans aimer les galants ». C'est une formule qui a été appliquée à Madame de Rambouillet, justement. Alors ça, c'est très intéressant comme formule paradoxale parce que, donc, galantes sans aimer les galants. Déjà, galantes, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être galants au XVIIe siècle ? C'est exceller dans toutes les séductions de la vie. Être une femme accomplie. En plus, avec ce que Mlle de Scudery appelle un esprit de joie. Une sorte de bonheur de vivre, si vous voulez. Et d'autre part, elle n'aime pas les galants. Et ça, c'est ce qui a beaucoup frappé les contemporains, évidemment. C'est qu'elles n'aiment pas ce qu'elles appellent les « mauvais galants ». Et une partie d'entre elles refuse purement et simplement la sexualité, qui est quelque chose de trivial, de veule, etc. Et donc, il faut éviter de tomber dans la sensualité. Et pour elles, le rapport entre hommes et femmes qui est le plus accompli, le plus réussi, c'est une tendresse amicale. Et alors, ça explique, par exemple, dans la biographie de Mme de Lafayette, son rapport à la Rochefoucauld, probablement, qui est parfaitement énigmatique pour nous. Ils se voient tous les jours pendant 15 ans. Ils sont voisins, puisque la Rochefoucauld habite près de l'Académie, pratiquement. Et elle, elle est rue Ferrault. Donc, il suffit de prendre la rue de Seine, vous y arrivez. Donc, ils se voient tous les jours. Et on n'a jamais su exactement quelle était la nature de leur relation. C'est un personnage très, très difficile à cerner. Dans la correspondance, par exemple, on perçoit l'affleurement d'une personnalité lorsqu'elle est jeune. Lorsqu'elle écrit à Ménage, au début, quand elle a une vingtaine d'années, à peu près, on sent que c'est une jeune femme qui est en train de se cultiver, qui acquiert d'ailleurs une culture tout à fait hors norme pour le XVIIe siècle, puisqu'elle apprend le latin, ce qui est exceptionnel pour une femme. Elle lit et elle écrit en italien et en espagnol. Elle compose des vers dans ses langues elles-mêmes. Mais en même temps, on va voir progressivement la personnalité se dérober au fil des années. Lorsqu'elle se marie, il y a une lettre étonnante, ou une lettre de jeune mariée, où elle explique qu'elle est heureuse et qu'elle se divertit dans son ménage, dans sa maison. Et puis, progressivement, on n'entend plus rien du tout sur Madame de Lafayette. Lorsque paraît son premier livre, La princesse de Montpensier, en 1662, elle s'exprime avec infiniment de verdeur. Dans des lettres, pour dire la joie qu'elle a à attendre l'apparution du volume, à sentir l'odeur du papier, à voir le premier livre publié, tout jeune auteur sait l'excitation que ça procure. Et puis après, plus rien. Ensuite, on ignore absolument ses sentiments. Par exemple, au moment de la mort de la Roche-Foucault, qui a été dominant pour elle, enfin, quelqu'un d'absolument capital, on n'a pas le moindre indice, en tout cas dans les lettres qui nous demeurent, de chagrin, par exemple. Madame de Sévigné éclaire cette mort en disant le chagrin absolu et la détresse de Madame de Lafayette, jusqu'au moment de sa propre mort, 13 ans plus tard. C'est vraisemblablement la mort de la Roche-Foucault qui engage Madame de Lafayette dans un mouvement de conversion, puisqu'elle va être dirigée par l'oratorien Duguay. Mais elle-même ne dit rien. On ne sait rien d'intime. C'est assez fascinant. Alors, ce qu'on sait, c'est que, comme tout le monde, elle admire Les Provinciales, qui a été un coup de tonnerre en 1656. C'était le premier grand ouvrage de prose moderne de la langue française, si vous voulez. Mais nous avons des témoignages d'elle sur son admiration pour les pensées de Pascal, puisque les pensées ont paru en 1670. Or, les pensées de Pascal, vous en trouvez des traces. Dans l'ouverture de la princesse de Clèves, on vous dit que la cour d'Henri II était magnifique, etc. C'était tous les jours des divertissements. Ça, c'est le mot de Pascal. Et alors, la liste des divertissements, qu'est-ce que c'est ? La chasse, le balai, etc. Ce sont tous les exemples que donne Pascal. Maintenant, ceux qui la rapprochent, évidemment, de Pascal, c'est surtout tout l'aspect augustinien. C'est-à-dire, Pascal est un grand théologien augustinien. Et Madame de Lafayette a une conception des amours humaines qui est extrêmement sombre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est une passion qui conduit à la folie, qui est meurtrière. Elle fait mourir le prince de Clèves, là, dans le roman, et qui laisse les êtres calcinés. Alors, ce qui est caractéristique des précieuses, et notamment d'un roman comme La princesse de Clèves, c'est que, alors que Pascal n'a aucune complicité, ni avec les fêtes galantes, ni avec la vie de cour, ni tout cela, Madame de Lafayette, au contraire, est séduite par tout cela, alors même qu'elle sent que tout est faux. Et le caractère douloureux du cheminement de La princesse de Clèves vient de là, c'est de devoir s'arracher à un univers qu'on adorerait par ailleurs. Toutes ces différentes cabales avaient de l'émulation et de l'envie les unes contre les autres. Les dames qui les composaient avaient aussi de la jalousie entre elles, pour la faveur ou pour les amants. Les intérêts de grandeur et d'élévation se trouvaient souvent joints à ces autres intérêts moins importants, mais qui n'étaient pas moins sensibles. Ainsi, il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette courbe qui la rendait très agréable, mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. C'est-à-dire qu'après La fronde, on ne peut plus non plus avoir les mêmes idéaux qu'avant, à l'époque baroque, où l'on pouvait rêver d'héroïsme sur le mode chevaleresque, ce qui suppose un pessimisme et même un sens du tragique qui a beaucoup déconcerté les contemporains, mais qui pour nous entre en résonance avec les chefs-d'œuvre du classicisme comme les tragédies de racines. La fronde a brûlé brutalement révélé la fin d'une époque, la fin de certains idéaux, la fin aussi de la caste de la haute aristocratie féodale qui se trouve dépossédée du pouvoir et qui se replie en quelque sorte sur son fort intérieur pour schématiser et sur une réflexion un petit peu décadente d'une certaine manière, mais riche de possibles pour l'avenir, orientant la littérature française vers la morale, le retour aux vraies valeurs du salut chrétien et également aussi la critique de la cour. Laurence Plasnet, il y a donc un scénario à peu près commun à tous ces romans, enfin presque tous puisque Zahid est différent. la carrière va avec probablement pour moi le premier texte que certains auteurs ont considéré être le dernier mais que je soutiens être le premier qui est une très brève nouvelle de 5000 mots qui s'appelle La Comtesse de Tende qui a été publiée à titre posthume pour la première fois en 1718 dans lequel elle raconte qu'elle aurait écrit vers 1662-63. À peu près en même temps que La Princesse de Montpensier qui est son second texte qui paraît quant à lui en 1662 et puis on a Zahid en 1669 pour la parution du premier volume 770-71 pour la fin La Princesse de Clèves en 78 ça c'est le corpus romanesque et dans tous ces textes on a toujours l'histoire d'une femme mariée à un homme qu'elle n'aime pas qu'elle n'aime plus qui sait prendre un autre homme c'est le scénario absolument répétitif alors après il y a des variations par exemple dans La Comtesse de Tende la jeune femme aime son époux au départ et c'est la passion qu'elle éprouve pour lui une passion d'italienne elle a une fouria tout à fait remarquable qui va détourner d'elle son mari parce qu'au fond la conquête n'est pas nécessaire puisque cette jeune femme l'aime et délaissée par son mari elle va s'éprendre d'un autre homme ce qui va la mener à la tragédie puisqu'elle se donnera à cet homme en aura un enfant et va mourir en accouchant prématurément pénétrée de regrets et se tournant vers Dieu mais sans avoir revu son mari auquel elle a écrit une lettre dans laquelle elle a avoué sa faute et le fait qu'elle portait un enfant dans la princesse de Montpensier donc vraisemblablement le second texte on a une jeune femme qui là s'éprend d'un homme avant le mariage du duc de Guise elle ne peut pas l'épouser la famille va la marier au prince de Montpensier et elle reverra quelques temps plus tard le duc de Guise avec qui elle renoue la passion renaît entre ces deux êtres et on a une scène tout à fait curieuse sur laquelle va se clore la narration en un sens où la princesse de Montpensier doit rencontrer de nuit le duc de Guise c'est la scène typique de l'amour adultère mais le mari surgit le duc de Guise va donc s'échapper et la princesse de Montpensier mourra sans avoir commis de faute c'est l'évolution par rapport à la comtesse de Tende mais pénétrée de repentir pour la faute morale du moins qu'elle a commise envers son époux et l'amour qu'elle a pour lui et dans la princesse de Clèves on sait que la princesse de Clèves épouse son mari sans avoir aimé aucun autre homme qu'elle ne peut pas concevoir de passion amoureuse pour lui telle qu'il la souhaiterait et telle qu'il l'éprouve lui-même en revanche elle s'éprend au premier regard du beau duc de Nemours et va lui résister jusqu'à la fin jusqu'au-delà de la mort de son mari auquel elle a confessé qu'elle émette un autre homme pour qu'il l'autorise à quitter la cour aveu qui ne servira qu'à augmenter la jalousie de monsieur de Clèves et il mourra de jalousie et à la fin de la princesse de Clèves elle se retire dans une maison très austère et si Dieu n'est pas mentionné manifestement il y a un mouvement d'assaises de conversion et de pénitence qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on voyait dans les textes précédents à ceci près qu'on peut noter si on les prend dans ce sens-là un travail où on s'éloigne de plus en plus de l'amant c'est très évident la princesse de Clèves ne se rapproche jamais du duc de Nemours comme les deux autres héroïnes ont pu le faire en revanche elle est beaucoup plus proche du salut d'un salut intime et personnel et elle est maîtresse de son destin c'est ça qui est tout à fait fascinant alors on parlait des raisons obscures qui poussent madame de Lafayette à écrire y a-t-il eu dans sa vie un mystère un amour de jeunesse une assouvie qui ait pu produire cela rien ne nous permet de le dire mais il est évident à voir la manière dont elle tourne autour de ce scénario qu'il touche quelque chose de très profond la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II ce prince était galant bien fait et amoureux quoique sa passion pour Diane de Poitiers duchesse de Valentinois eut commencé il y avait plus de 20 ans elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants comme il a été réussissait admirablement dans tous les exercices du corps il en faisait une de ses grandes occupations c'était tous les jours des parties de chasse et de paume des balais des courses de bagues ou de semblables divertissements il y a un effet de brume très curieux dans ce roman c'est à dire que si vous regardez de près c'est un roman qui donc se situe sur une année approximativement 1559 qui est la grande année tournant du 16ème siècle mais c'est un roman historique et ce roman historique il n'y a aucune date on ne vous donne aucune heure c'est un roman sans calendrier et sans horloge elle crée ainsi une imprécision poétique qui est accrue aussi par des procédés rhétoriques par exemple il y a un certain nombre de litotes madame de Clèves ne s'ennuyer point quand elle rédise la fausse lettre mais il y a surtout beaucoup d'hyperboles c'est à dire des affirmations qui dépassent de loin ce qui devrait être correspondre à la réalité donc on ne sait pas où est le réel et d'autre part on a des techniques très curieuses c'est à dire que la cour est en général montrée du dehors comme si on n'entrait pas dans la conscience des gens c'est du Steinbeck ou de l'Hemingway avant l'heure c'est ce qu'on appelle le roman biavioriste américain alors qu'au contraire la princesse elle-même nous pénétrons de plus en plus à l'intérieur de sa conscience si bien qu'à la fin d'ailleurs vous adoptez purement simplement son point de vue sur le monde je trouve cette femme très belle très digne moi aussi en fait elle en t'a impressionné puis j'ai appris j'ai appris des choses à son sujet elle s'est mariée très jeune avec un homme qui lui a fait un enfant l'homme est mort dans un fédivère sordide avant que l'enfant ne naisse un truc genre assassiné je crois et un jour un nouveau prof de sport est arrivé sans serre tu le connais pas il est parti depuis tout le monde allait vraiment pitié d'elle il est tombé amoureux elle était déjà au lycée à l'époque elle s'est un peu laissée approcher puis un beau jour on est Studeville porte de maths elle voulait pas qu'il monte porte de maths et Studeville qui était très amie avec Sancerre et Studeville s'est confié à Sancerre alors Sancerre a voulu il avait dit qu'il avait depuis 6 mois une histoire d'amour très secrète pour laquelle il en bavait et après lui avoir fait jurer de rien dire à personne et Studeville a fini par lui avouer que c'était avec elle Madame Tourneau on sait jamais rien des gens en fait même de ceux qu'on aime cette cour d'Henri II où règne ce qu'on appelle l'égalanterie la duplicité le mensonge et c'est ce précisément dont Junie veut s'écarter Gilles Torrent décide de s'écarter et ce en quoi dès l'instant qu'elle renonce tout en vivant cette passion intérieurement à toute forme de passage à l'acte elle me paraît être un personnage extrêmement subversif comme le personnage de la princesse de Clèves l'est en son temps puisque la subversion aujourd'hui mais comme à cette époque ça n'était pas de passer à l'acte c'était de renoncer au passage à l'acte et ça en fait un personnage d'autant plus opaque d'autant plus énigmatique qu'elle a ce côté extrêmement fermé sur elle-même buté où on se dit quel est son secret comment fait-elle au chevalier de l'Echereine ce 13ème avril 1678 un petit livre qui a couru il y a 15 ans et où il plus au public de me donner part a fait qu'on m'en donne encore à la princesse de Clèves mais je vous assure que je n'y en ai aucune et que monsieur de la Rochefoucauld à qui on l'a voulu donner aussi il y en a aussi peu que moi pour moi je suis flattée que l'on me soupçonne et je crois que j'avouerais le livre si j'étais assurée que l'auteur ne vint jamais me le redemander je le trouve très agréable bien écrit sans être extrêmement châtié plein de choses d'une délicatesse admirable et qu'il faut même relire plus d'une fois et surtout ce que j'y trouve c'est une parfaite imitation du monde de la cour et de la manière dont on y vit il n'y a rien de romanesque et de grimper voilà monsieur mon jugement sur madame de Clèves je vous demande aussi le vôtre on est partagé sur ce livre-là à se manger la princesse de Clèves s'accompagne de ce qu'on appelle une querelle du vraisemblable le XVIIe siècle est ponctuée comme ça de grandes querelles du vraisemblable la première grande fameuse c'est la querelle du Cide il n'est pas vraisemblable qu'une fille d'honneur épouse le meurtrier de son père Chimène épousant Rodrigue Hélène Merlin-Cajmane la deuxième grande querelle du vraisemblable c'est donc la querelle de la princesse de Clèves il n'est pas vraisemblable qu'une femme d'honneur avoue à son mari qu'elle aime un homme qui n'est pas lui qu'elle aime un autre homme que lui et effectivement cette question a suffisamment passionné l'opinion pour que une sorte de journal de l'époque le Mercure Galant publie une question adressée à son public en 678 pour que eux réagissent et commentent cette fameuse scène de l'aveu où donc Madame de Clèves avoue à M. de Clèves qu'elle aime le duc de Nemours et la question du Mercure Galant elle est parallèle par ailleurs à la querelle la plus fournie illettrée qui oppose deux textes de commentaires de la princesse de Clèves les deux paraissent d'abord anonymes mais on sait que l'un a été publié écrit par un certain Valincourt et l'autre par l'abbé de Charme qui tous les deux ne traitent pas que de l'aveu mais traitent aussi bien sûr au passage de l'aveu alors les réponses on peut dire qu'elles sont de deux sortes au fond l'une confronte la scène de l'aveu à la possibilité qu'elle ait lieu dans la réalité ou pas et conclut que comme dit Bussière-Abutin le cousin de Madame de Sévigné il est déjà difficile qu'une femme dise à son mari qu'elle est aimée d'un autre mais encore moins qu'elle en aime un autre il y a là quelque chose de l'ordre de l'outrage donc c'est effectivement ce que comprend la chasteté au XVIIe siècle c'est pas simplement l'adultère au sens physique du terme c'est l'adultère mentale morale spirituelle si vous voulez et au fond raconter à son mari qu'on est aimé d'un autre c'est déjà l'avoir accueilli accepté entendu et donc c'est déjà quelque chose de douteux du point de vue de la chasteté et avouer qu'on aime un autre là carrément on est dans un quasi-adultère spirituel l'autre type de réaction c'est de dire c'est une scène tout à fait extraordinaire c'est donc de reconnaître sa dimension proprement inouïe romanesque fictive et de la saluer en tant qu'hôtel mais vous savez en 1675 on a offert au petit d'humaine qui était un des fils adultérins de Louis XIV la chambre du sublime qui était une miniature dans laquelle on a représenté les auteurs dont on avait conscience qu'ils collaient à cette esthétique du sublime et qu'ils étaient au fond les grands auteurs presque personne n'y manque on y trouve la fontaine racine et il y a une femme et cette femme c'est madame de Lafayette et ça lui va très bien au fond ces textes sont des textes sublimes ils baignent dans une espèce d'irréalité ce sont des textes très construits extraordinairement intelligents même si on analyse la manière dont la progression temporelle est marquée et en même temps elle arrive à rester suffisamment peu réaliste à certains moments pour qu'on soit tout proche du conte il y a un côté podane dans La princesse de Clèves avec des scènes qui sont assez miraculeuses des nocturnes par exemple des moments où les personnages sont isolés la manière aussi dont madame de Clèves rencontre le duc de Nemours qui est un rêveur à la fin du roman parmi des arbres près d'un cours d'eau ça renvoie à ce Locus Amoenus qui est entre la littérature depuis le Moyen-Âge enfin qui est emprunté au Cantique des Cantiques et c'est aussi une très très belle scène une belle scène de mélancolie qu'on peut situer dans la continuité de l'Astrait par exemple donc je crois que ce qui est fascinant c'est que c'est un roman qui est complètement novateur la voix qu'on entend le ton qu'on entend n'ont jamais été entendus dans la littérature française et en même temps c'est un texte qui est incroyablement entré dans une continuité littéraire donc l'intérêt c'est de voir comment avec des conventions des codes bien connus on peut créer quelque chose d'aussi neuf donc le duc de Nemours gagne Coulomiers où la princesse s'est réfugiée et il va entrer dans le domaine où elle se trouve et ce domaine alors là ça tient du compte de fait c'est à dire qu'on va multiplier les obstacles et les enlever les uns après les autres c'est la belle au bois dormant un petit peu si vous voulez donc les palissades étaient fort hautes il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pût entrer en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins aussitôt qu'il fut dans ce jardin il n'eut pas de peine à démêler où était madame de Clèves il vit beaucoup de lumière dans le cabinet toutes les fenêtres en étaient ouvertes et en se glissant le long des palissades il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il était aisé de se représenter il vit qu'elle était seule mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés elle était sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans elle en choisit quelques-uns et monsieur de Nemours remarqua que c'était les mêmes couleurs qu'il avait porté au tournoi il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes etc voilà et un peu plus bas vous avez un passage après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce à une douceur que répandait sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur elle prit un flambeau et s'en allait proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de Metz où était le portrait de monsieur de Nemours elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner etc donc si vous voulez la scène au flambeau ça fait un Georges de la Tour et je pense qu'en plus c'est une Marie-Madeleine la gorge nue pratiquement les cheveux dénoués contempler à la lumière d'un flambeau c'est donc vous voyez il y a des sortes de surimpression de toiles de maître comme ça de temps en temps c'est assez typique le bal commença et comme elle dansait avec monsieur de Guise il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle comme de quelqu'un qui entrait à qui on faisait place madame de Clèves acheva de danser et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait des seins de prendre le roi lui cria de prendre celui qui arrivait elle se tourna elle se tourna évite un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours et passer par dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu surtout ce soir là où le soin qu'il avait pris de se parait augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne mais il était difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration quand ils commencèrent à danser il s'éleva dans la salle un murmure de louange le roman noue un certain propos sur l'intériorité sur l'introspection etc a du merveilleux en fait ce roman et comme ça tissé de moments merveilleux que Valincourt épingle à chaque fois il y a comme ça soudain derrière le duc de Nemours qui n'est qu'un courtisan et j'insiste sur le ne que parce qu'il y a quand même une conscience très forte dans la noblesse au XVIIe siècle de ne plus être une noblesse d'épée disons mais une noblesse la noblesse court il y a quand même toute une critique de la cour et le duc de Nemours est emblématiquement un courtisan on ne peut pas faire plus courtisan que le duc de Nemours mais justement par ces moments-là il échappe à ce moment historique de domestication de la domblesse comme on dit par la cour par le roi absolu pour être rattaché au monde un peu mythique de la chevalerie il faut plutôt penser au merveilleux médiéval si vous voulez me semble-t-il donc la singularité de Madame de Lafayette c'est d'avoir greffé sur ces moments merveilleux le sujet moderne alors là pour le coup de façon tout à fait prospective d'avoir greffé sur ces moments merveilleux ce qui permet d'accepter et de suivre des héros fortement individualisés et non seulement individualisés mais dont on partage les sentiments la réflexion comme si les lecteurs exploreraient des choses de l'existence humaine qu'ils ne pourraient pas explorer ou qu'ils ne pourraient pas dire autrement que par le détour de la matière romanesque Valincourt n'arrête pas de souligner le fait qu'il s'agit d'un texte romanesque très artificiel et que toute une série de situations sont proprement impossibles en dehors d'un roman il y a une petite discussion par exemple sur le fait que mademoiselle de Chartres qui n'est donc pas encore madame de Clèves rougit en voyant le prince de Clèves donc chez ce marchand italien elle rougit quand elle s'aperçoit que le prince de Clèves la regarde avec un peu d'insistance Valincourt trouve ça totalement invraisemblable et il trouve ça totalement invraisemblable parce que elle ne va pas tomber amoureuse du prince de Clèves et par conséquent il n'y a aucune raison qu'elle rougisse et madame de Lafayette fait tout à fait autre chose elle n'arrête pas de montrer que l'intériorité est incroyablement complexe et opaque aussi et l'obscurité là on voit bien comment on est aussi dans dans la même époque que celle de la Rochefoucauld où le pessimisme sur la nature humaine qui vient de l'augustinisme des gens sénistes etc s'accompagne aussi d'une curiosité d'une espèce de fouille du coeur humain ce qui fait que quand vous passez du côté d'un roman comme ça ce qui chez les gens sénistes est plutôt l'indice d'un diable d'un démon du malin caché dans les replis du coeur rend possible l'hypothèse que dans les replis du coeur la passion le sentiment soit en fait extraordinairement complexe ambivalent en fait il y a de l'ambivalence dans ce rougissement de mademoiselle de Chartres et ce qui est incompréhensible pour Valincourt à savoir qu'on puisse ne rien savoir de la sexualité pour le dire crûment dans d'autres termes que ce qui est les termes du XVIIe siècle on peut ne rien savoir de la sexualité et cependant soudain savoir quelque chose à travers le regard d'un homme posé sur soi jeune fille de 16 ans ça c'est ce que le roman de madame de la faillite rend possible et donc il y a cette intimité cette intériorité qui est vraiment complètement nouvelle en fait c'est un personnage qui parle très peu qui est en retrait c'est un personnage qui est dans l'observation dans le regard et il y a dans la façon qu'a eu Christophe de filmer toutes sortes d'échanges de regards qui se rapprochant au plus près des visages me semble personnellement magnifique parce que je crois que c'est alors là pour le coup très fidèle à ce qu'il y a dans le roman de madame de la faillite où il y a bon le babile pourrait-on dire la frivolité de la langue des galanteries de la cour et en même temps une très grande retenue de la langue une très grande retenue absolument il y a plein de moments qui ponctuent le film où il se rapproche au plus près de tous ses visages dans celui bien évidemment de la princesse de Clèves je pense à cette scène où elle écoute la chanson d'Alain Barrière et elle suit ses cheveux avec une savette éponge c'est une scène muette enfin si c'était quand on entend la chanson et on sent qu'elle vit elle vit l'exaltation et l'effroi et la tristesse elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion mais quand je le pourrais être disait-elle quand veux-je faire veux-je la souffrir veux-je y répondre veux-je m'engager dans une galanterie veux-je manquer à monsieur de Clèves veux-je me manquer à moi-même et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour je suis vaincue et surmontée par une inclination qui m'entraîne malgré moi toutes mes résolutions sont inutiles je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus hier il faut m'arracher de la présence de monsieur de Nemours il faut m'en aller à la campagne quelque bizarre que puisse paraître mon voyage et si monsieur de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou à en vouloir savoir les raisons peut-être lui ferai-je mal et à moi-même aussi de les lui apprendre et les passages d'introspection qui sont si lucides les fameux examens de conscience d'origine stoïcienne ou augustinienne auquel se livre madame de Clèves ne font que lui révéler comment dire le fond sans fond en quelque sorte de son cœur dans une anthropologie qui doit tout à Pascal et à la Rochefoucauld une réflexion sur l'amour propre parfaitement insaisissable inconnaissable à soi-même la lucidité et c'est son paradoxe amène la révélation du trouble aménage 1691 vous ne me reconnaîtriez plus et par l'esprit encore moins que par le corps ce sont les vapeurs qui me mettent en cet état c'est une incapacité entière et un épuisement je n'ai plus du tout d'esprit et il ne me reste de bon sens que pour connaître le tort que j'ai d'être accablé de mélancolie sans en avoir aucun sujet 1692 je suis toujours triste chagrine inquiète sachant très bien que je n'ai aucun sujet de tristesse de chagrin ni d'inquiétude je me désapprouve continuellement c'est un état assez rude quand on regarde cette correspondance on s'aperçoit que même Madame de Sévigné sont des personnages qui sont extrêmement mélancoliques il y a une espèce de conscience malheureuse de l'écriture Laurence Plasnet et chez Madame de Lafayette on a aussi ce sentiment d'une veine noire qui est très présente d'une humeur noire qui s'empare des personnages et c'est vrai qu'il y a chez Madame de Lafayette enfin dans le personnage de la femme de Madame de Lafayette aussi ces sortes de contradictions ces faces très actives parce que c'est une femme d'affaires un peu aussi Madame de Lafayette c'est intéressant aussi de parler de cet aspect là du personnage elle remonte la famille quand elle épouse le comte de Lafayette il est harcelé de procès et elle remonte la situation familiale elle a deux fils qui me semblent être un peu dénigots et elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de leur assurer un statut social qui soit solide c'est manifestement une grosse pointure aujourd'hui elle serait ministre enfin si elle trouvait que c'est assez intéressant pour elle non non c'est une femme de tête une femme d'affaires une femme d'argent et d'ailleurs il y a un passage de la correspondance très amusant où elle dit que si jamais alors elle est jeune mariée que si jamais elle a pensé se vouer à l'écriture c'en est fini maintenant et elle a compris que c'était les affaires qui l'intéressaient alors c'est amusant parce que c'est à quelques années du début de sa vraie production littéraire on a l'impression qu'il y a une hiérarchie et que c'est le côté business woman qui est plus important que le reste c'est dans les blancs que s'inscrit la mélancolie ? je ne sais pas si elle s'inscrit dans les blancs je pense que ce qui est frappant c'est la manière dont elle n'est pas dite dont elle est refoulée ce qui m'intéresse beaucoup moi c'est la capacité au silence la capacité à ne pas se dire ou le refus de se dire alors quand on lit ses romans il est impossible d'imaginer qu'elle était seulement la divine raison dont parle Madame de Sévigné il est vraisemblable qu'elle s'en est tenue à la raison mais qu'elle était animée d'un tempérament beaucoup plus ardent or ça c'est réservé au monde de la littérature et de la fiction il ne rentre pas dans le cours d'italien lui fait marche arrière l'essuie et et Nemours le prof d'italien et Nemours le prof d'italien se met exactement dans la place qu'occupe le duc de Nemours dans le roman de Madame de Lafayette c'est à dire qu'il va se cacher derrière un pan de mur Juni qu'est-ce qui t'arrive là ? Ne m'oblige pas à t'avouer quelque chose qui ne sert à rien ça signifie quoi ça Juni ? ça signifie quoi ça ? tu peux tout me dire je préfère savoir que d'imaginer le pire t'as promis de jamais mentir alors tu ne me mens pas Juni en partant je me protège de quelqu'un d'ici voilà la vérité c'est que je prends la fuite est-ce que quelqu'un dont tu es amoureuse ? quelqu'un que je ne veux pas aimer t'es en train d'annoncer que t'es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre je te dis l'inverse de ça je m'en vais pour éviter de tomber amoureuse je te respecte Toto si je t'avoue ça c'est la preuve que tu comptes vraiment pour moi moi je compte pour toi mais d'un autre tu es amoureuse ça va me passer c'est qui ? si je t'ai avoué qu'il y avait quelqu'un c'est parce que je refuse de faire comme les autres qui dissimulent tout mais te dire qui c'est je peux pas quelqu'un qu'elle ne veut pas aimer c'était la meilleure manière ça s'appelle une méthode de dire à quel point elle est follement éperdument amoureuse de celui dont elle doit taire le nom et ça c'est une des choses les plus étonnantes que l'on trouve dans le roman que de faire vivre de l'intérieur à quelqu'un qui veut quand même en même temps avoir la maîtrise disons de sa propre fiction amoureuse toutes les étapes on pourrait recenser ces étapes il suffit de relire Roland Barthes et les fragments du discours amoureux pour se dire qu'elle vit effectivement une vraie passion si ce n'est que cette passion ne sera jamais réalisée elle continue d'aller jusqu'au bout de on peut appeler ça son calvaire parce qu'elle va mourir de longueur qu'est-ce qui habite Madame de Clèves c'est personne n'est digne de moi ça revient à ça personne n'est digne de moi rappelez-vous la scène de l'aveu où elle dit je vais vous faire un aveu qui n'a jamais eu d'exemple au monde c'est ça qui est dit je suis seul au monde à faire ce que je fais je suis la singularité du monde elle parle en première personne alors ça paraît effectivement quelque chose d'un peu difficile à comprendre que cela ait pu être impossible elle avoue deux fois son amour elle l'avoue une fois au prince de Clèves elle l'avouera lors de la seule entrevue qu'elle a avec le duc de Nemours elle le lui avouera et elle commentera le fait qu'il n'est pas bien séant qu'elle le fasse qu'est-ce que ça veut dire pour cette même raison que j'évoquais tout à l'heure de la chasteté au XVIIe siècle fait partie de la chasteté qu'une femme ne puisse pas prononcer en première personne une phrase amoureuse il me semble donc là elle le fait en plus alors qu'elle est en faute il y a une sorte d'héroïsme paradoxal du côté de de la princesse de Clèves la scène de l'aveu on connaît des scènes d'aveu elles ont lieu au théâtre en général et les femmes qui avouent leur amour au théâtre l'avouent à leur confidente là le côté tout à fait incroyable extraordinaire de l'aveu c'est que ce ne soit pas à une confidente la confidente elle a fait défaut c'était la mère de la princesse de Clèves c'était Madame de Chartres elle est morte il n'y a pas d'autre confidente après il n'y a pas de relève l'autre très grande singularité de la scène de l'aveu c'est quand même que le duc de Nemours est caché et assiste ce qui fait que il y a quand même quelque chose d'une spectacularisation à ce moment là ou d'une théâtralisation de la scène ne serait-ce que parce que le duc de Nemours est caché donc vous avez soudain une une intensification de la scène pour le lecteur quelque chose qui n'arrive jamais ce produit jamais en fait dans la vie courante on ne se trouve au XVIIe siècle en face de ces scènes d'intimité elles n'existent pas donc le récit intensifie les regards mais on a ça au théâtre aussi si vous prenez le dispositif du CID justement le moment où Chimène va avouer à sa confidente qu'elle continue à aimer Rodrigue alors qu'il vient de tuer son père et bien justement Rodrigue est caché et il écoute c'est quelque chose de très analogue comme si l'amant caché érotisait le regard du spectateur ou du lecteur dans le cadre de la princesse de Clèves mais le fait que cette fois-ci l'héroïne l'avoue à son mari redouble le plaisir de l'aveu tout simplement amoureux d'une femme ensuite l'aveu amoureux d'une femme alors que son amant est caché du fait que elle inflige une peine amoureuse à son mari il y a donc une espèce comme ça de conflagration d'affect d'affect tous érotisés qui est tout à fait extraordinaire voici une question entre deux maximes on pardonne les infidélités mais on ne les oublie point on oublie les infidélités mais on ne les pardonne point aimez-vous mieux avoir fait une infidélité à votre amant que vous aimez pourtant toujours ou qu'il vous en ait fait une et qu'il vous aime aussi toujours on n'entend pas par infidélité avoir quitté pour un autre mais avoir fait une faute considérable adieu je suis bien en train de jaser voilà ce que c'est que de ne point manger et ne point dormir j'embrasse Madame de Grignan et toutes ses perfections et c'est un acte de liberté pour finir de la part de la princesse de Clèves alors ça c'est une énorme question parce que vous avez des débats là-dessus il y a des critiques qui pensent que finalement elle ne fait que remplir le programme maternel pendant tout le roman elle serait placée alors vous avez eu des lectures psychanalytiques et Madame de Chartres figure comme le surmoi de Mademoiselle de Chartres et Mademoiselle de Chartres ne s'en libérerait jamais moi je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là ce qui est sûr c'est que c'est difficile de parler tel que le roman met en scène cette scène d'aveu d'un acte de liberté complet je veux dire par là que alors qu'elle sait formuler la possibilité de le faire quand elle le fait ensuite quand elle se retrouve seule elle se demande comment elle a pu le faire qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire que la scène de l'aveu arrive aussi comme un événement incroyable à tout le monde y compris à elle qui la submerge qui la submerge ou qui voilà elle ouvre un espace de liberté pour elle-même mais cet espace de liberté je dirais que justement ce n'est pas le même espace de liberté que les héros corneliens qui coïncident à leur volonté sans cesse elle non il y a quelque chose de beaucoup plus c'est évidemment le temps romanesque aussi il y a une opacité accueillie finalement et c'est pour ça qu'à mon avis elle se détache aussi de sa mère et donc je ne mettrai pas l'acte de liberté complètement dans cet aveu encore qu'il y soit peut-être plus dans l'entrevue finale avec le duc de Nemours où là elle l'avoue à l'homme qu'elle aime ce qui est beaucoup moins bien séant si vous voulez d'une certaine manière et où en plus de ça c'est en même temps le moment où elle annonce sa décision de ne pas l'épouser donc où il y a ce double mouvement d'accueil de l'amour puisqu'elle peut le lui dire et en même temps de refus de l'amour il y a une très belle formule elle dit si je m'abandonnais à l'amour pour vous je prendrais le chemin de la souffrance alors comment vous débrouiller avec ça et donc vous avez ces allers-retours continuels dans le roman jusqu'à un moment mais c'est tellement difficile d'en finir avec cette tentation de vivre les amours c'est tellement difficile d'en finir que la narratrice n'y réussit qu'en brisant physiquement son héroïne Madame de Sévigné à Madame de Guiteau à Paris ce mercredi 3 juin 1693 vous saviez tout le mérite de Madame de Lafayette ou par vous ou par moi ou par vos amis sur cela vous n'en pouviez trop croire elle était digne d'être de vos amis et je me trouvais trop heureuse d'être aimée d'elle depuis un temps très considérable j'étais assurée aussi que je faisais sa plus tendre consolation et depuis 40 ans c'était la même chose cette date est violente mais elle fonde bien aussi la vérité de notre liaison ces infirmités depuis deux ans étaient devenues extrêmes je la défendais toujours car on disait qu'elle était folle de ne vouloir point sortir hélas Madame la pauvre femme n'est présentement que trop justifiée il a fallu qu'elle soit morte pour faire voir qu'elle avait raison et de ne point sortir et d'être triste elle avait un rein tout consommé une pierre dedans et l'autre pullulant on ne sort guère en cet état elle avait deux polypes dans le coeur et la pointe du coeur flétrie n'était-ce pas assez pour avoir ces désolations dont elle se plaignait elle avait les boyaux durs et plein de vent comme un ballon et une colique dont elle se plaignait toujours voilà l'état de cette pauvre femme qui disait on trouvera un jour tout ce qu'on a trouvé avec Alain Genetiot auteur d'un essai sur le classicisme aux presses universitaires de France Hélène Merlin-Cajman auteur de Public et littérature en France au XVIIe siècle édition Les belles lettres Laurence Plasnet et Philippe Cellier responsable des éditions de La princesse de Tende La comtesse de Montpensier et La princesse de Clèves Livre de poche Gilles Torrent Scénariste Les textes sont lus par Anne-Vanessa Prévost et Léa Sédou Extrait du film La belle personne de Christophe Honoré Une vie, une œuvre Madame de Lafayette Coordination Sophie Baubert Prise de son Pierre Comon Philippe Sordoyer Olivier Berotte Mixage Serge Ristitch Une émission de Simone Dweck réalisée par Céline Terse Léa Sordoyer Une émise de Simone Dweck Dimitres Léa Sordoyer Encore Léa Sordoyer Sous-titrage FR ?